Jamais je prendrai le risque de déplaire Fados. Il est trop imprévisible. Tu marches sur une chenille, tu te retrouves maudit sur cinq générations avec des tentacules qui te sortent du fond de vent. Je tiens à ma personne. Ah, vous êtes revenus ? Alors, vous voulez savoir où sont les aventuriers ? Ils se sont battus ! Contre des araignées et des petits rats. C'était la magicienne du village qui leur a demandé Canem Khalidi. En échange, elle lance un sort de divination pour savoir où est son apprenti Ziyash. Celui qui a un bouquin que les aventuriers cherchent. Des rats et des petites araignées. Ils me déçoivent de jour en jour. Donc, vous venez de triompher de quatre rats et de cinq araignées avec vaillance, courage, héroïsme. On est bons, quoi. Voilà, quoi ! Et vous avez pillé comme des sacs également la cave de Canem Khalidi. Et il est temps d'aller la voir. Avec cette bande de gitans. Pour lui dire que vous avez réussi votre mission, peut-être. Allez, go ! Allez, on remonte ! On va voir la jolie gonze. Ou alors, on l'appelle dans la cave. Elle ne peut pas descendre dans la cave pour faire la... Mais non, elle va voir qu'on a pillé ses tonneaux, en plus. C'est pas nous, c'est les rats ! Faites-moi un jet de pénétration ! Bon, bref, on va la voir et on lui dit, Madame, on a dératisé. Oui, j'ai cru entendre que vous avez fait quand même pas mal de bruit. Donc, soit je m'inquiétais pour vos vies, mais bon, vous me paraissiez plus compétent que ça. Donc, oui, je me doute. Et puis, je vous vois là. Voilà. Vous avez les yeux très, très rouges et vous avez une petite... Ouais, je sais, ouais. Et vous avez un bleu, sur le fond. Bon, je vois que c'était pas si facile que ça, des rats, des araignées. Bon, on a vu pire. Non, mais on y est arrivé, quand même. Vous non plus, vous l'avez pas fait. Donc, on mérite notre récompense. Je vous le reconnais. Je reconnais que je ne l'ai pas fait non plus. Je pensais que la science serait plus intéressante que me débarrasser des bestioles. Mais je vous remercie. En tout bientôt, honneur, c'est vrai que je ne suis pas fan de ces petites bestioles. Donc, je crois que j'avais dit que je ferais en sorte de vous dire où est mon disciple, Ziyash. Ziyash Nidan. Oui, oui, oui. Bon, je vais lancer un petit soir, facile. On va voir ça. Donc, allant alors les mains dans le vide, tout en récitant à voix très basse une accantation magique, la magie frémit dans l'air comme un courant électrique. Ses yeux deviennent blancs, elle commence à léviter. Ça, c'est un peu plus de classe que ta magie. C'est le niveau 2, là, tu vois. À ce moment-là, elle baisse les bras, elle lève la tête farouchement. Votre vision se trouble et vous voyez une vision aérienne de la ville. Ouais, elle envoie du steak, la petite. Vous voyez une fontaine en forme de poisson crachant de l'eau. Ah, ça, on sait où c'est. On sait où c'est ça. Et un jeune apprenti à côté. Votre vision revient à la normale. La magicienne se repose gracieusement au sol et vous dit, bon, ben, voilà, maintenant, vous savez où il est. Filez le voir avant qu'il change d'endroit. Et encore, merci, aventurier. Je vais maintenant pouvoir me concentrer sur mes recherches et je vous mentionnerai peut-être dans les crédits de mon encyclopédie. Très bien. Merci, madame. Au revoir, madame. Il vous quinait, le gamin, là, à côté de la... Il était près de la fontaine. Vous n'avez pas trop vu. Effectivement, il avait un livre entre les mains. OK. Mais il avait l'air de regarder la fontaine. Putain, tout ça pour ça. En fait, le village, il fait deux mètres carrés qu'on aurait pu penser aller... Non, il est un peu plus grand que ça, quand même. Bon, allez, on trace. À la fontaine. Donc, ça vous prend, allez, dix bonnes minutes pour aller jusqu'à la fontaine. Donc, vous arrivez devant la fontaine que vous avez vue dans la vision, transmise par Canem. Se situe au centre du village, juste à côté de l'auberge. Et à côté de chez Ernestine, c'est entre les deux. Et donc, vous voyez, sur cette petite place de village, avec une petite fontaine, ce petit poisson qui crache de l'eau, quelques enfants qui jouent à côté. Et personne. Il n'y a pas... Il n'y a pas Yash Nidane. Effectivement, il n'y a pas Yash. On chope un des gamins, pas gentiment. Et on leur demande, poliment, dis donc, vous n'auriez pas vu Yash Nidane ? Vous savez, l'apprenti de la... L'apprenti de Kalin Kalidi. Il te regarde avec des grands yeux, comme ça. Vous avez des oreilles pointues. Oh, les benais. Les consangas. Il y en a une, quoi. Non. Non, ils veulent des bonbons, je pense. Je la garde du village. Qu'est-ce qu'ils donnent des bonbons aux enfants ? On a de la viande séchée. On peut les attirer dans la cave avec la viande séchée. Au bout d'un hameçon, au bout d'un hameçon. Bon, non, mais... Non, mais il ne sait pas qui c'est. Tu n'as pas vu mon petit, juste un jeune homme qui était assis là, à regarder la fontaine. Il avait un livre dans les mains. Elle aussi, elle a les oreilles pointues. Bon, je prends le gamin. Je dis, écoute-moi, bonhomme. Mais tes nains, il est plus grand que toi. Et puis, tu te laisses en jeu. Je veux voir, de nain à nain, est-ce que par hasard... Non, c'est un enfant, ce n'est pas un nain. Bref, on fait la même taille. Petite personne, petite personne. S'il te plaît, c'est très important. Il en va de la vie de ton village. Donc, si tu ne veux pas mourir. De tes parents, de tes parents. Et de tes parents. Donc, tu vas nous dire maintenant, tout de suite, est-ce qu'il n'y avait pas un homme près de la fontaine avec un livre, s'il te plaît, merci. Ouais, il y en avait un. Un enfant, il ne voulait pas jouer avec nous. Il était plutôt bizarre, avec sa capuche sombre et tout. Non, il ne voulait pas jouer avec nous. Alors, nous, on ne l'a pas regardé. Et puis, on ne l'a plus vu. Il ne sert à rien de ton enfant. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. J'étais en train de jouer à cache-cache. Il n'y a personne qui a des... Tu fais du père. C'est trop tard, qu'il ne faut qu'il nous dise maintenant. Il n'y a personne qui a un don de... On voit ce qui se passe autour. Est-ce qu'il y a des traces par terre ? Peut-être qu'il y a des traces par terre. Des traces ? Des traces. Ça brille un peu. Tu sais qu'il est bon. Non, des traces, c'est une rue. Ça va être compliqué de trouver des traces. Bon, on est un peu emmerdé. Soyons logiques. Tu es un jeune, tu as un bouquin, tu es au bar. C'est un jeune, c'est un très jeune. Ah, c'est un très jeune. Il a 12 ans, il a tout pété. Ah oui, ok. On a qu'à aller revoir la magicienne aussi. On lui dit, allez, renvoie un petit coup de ton fort. Dans la vision, vous l'avez vu, ouvrir le bouquin en train de regarder la fontaine. Bon, donc, est-ce que quoi ? Est-ce qu'il est en train de nous faire une chasse au trésor, le gamin ? En mode, j'ai trouvé des... On peut regarder un peu la fontaine ? Je peux totalement regarder à côté de la fontaine. Qu'est-ce que tu veux regarder ? Alors, la fontaine, c'est une fontaine en pierre. Elle fait à peu près, allez, 3 mètres de haut. C'est une forme de poisson. Et donc, il y a un jet d'eau qui crache de la bouche et qui atterrit dans une fontaine en bas. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette fontaine ? En fait, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des runes sur la bibliothèque qui étaient en rapport avec la déesse. Avec Ostar, effectivement. Voilà. Donc, j'aimerais checker un petit peu si jamais je vois des signes, des runes ou autre. Fais-moi un jet d'investigation. C'est 20, ça ? C'est ça, un des 20 plus symboliste d'investigation. Eh bien, 3 et 1, ça fait 4. Non, non, donc tu es vraiment en train de regarder chaque écaille du poisson pour voir comment elle a été sculptée et voir si tu ne vois pas un message secret. Mais non, tu ne vois rien du tout sur la statue, rien du tout. Ok. Mais moi qui suis une naine maçonne, je ne peux pas un peu plus la vérifier ? Je ne sais pas. Je dois m'y connaître en tout cas. Tu es une naine, donc tu as la connaissance de la pierre. Oui. Tu connais cette pierre. C'est une pierre assez blanche qui a été certainement minée dans les carrières d'un petit village à côté. Ce n'est pas une pierre de grosse qualité. Par contre, quand toi, tu penses à regarder un petit peu le poisson et tu vois que sur le front, il a un symbole en demi-lune. Elle ne fait même pas de jet, c'est bon. Mais je suis une naine maçonne, moi. Déjà que pour réussir à voir la demi-lune, on a déjà été porté, là. Oui, mais c'est quand même le symbole de la déesse, là. On a le même. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc, on sait qu'il a été chercher un bouquin qui parle de machin, là, de la déesse. Athlène. Voilà ce que je disais. Il y en a le symbole. Il y a le symbole sur la bibliothèque. Il y a le symbole sur... Non, sur la bibliothèque, c'est le symbole d'Ostar. Ah. Non, là, c'est... Voilà. Dieu de la connaissance et de la magie. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste, là, maintenant, comme piste ? Non, mais il a raison, ce que tu disais. Ça se trouve, il est dans la fontaine. Quoi ? Oui, peut-être que c'est un passage. Mais bon. Tu regardes dans la fontaine, toi ? Dans la fontaine, en fait, là, vous regardez la statue, mais après, il y a le bassin. Vas-y, moi, je vais regarder dans la fontaine. Féliciement, dans le bassin, tu trouves gravée au fond du bassin une inscription. Donc, il y a, tu vois, écrit, je suis vague en bord de mer, je descends des montagnes en hiver, sans moi, vous n'aurez plus une larme. L'eau. Ok. Et à ce moment-là, tu entends un bruit mécanique. Tu entends un bruit de pierre qui s'enfonce et, devant la fontaine, un escalier s'enfonce. Oh, tu dis donc, l'armite, eh ? T'avais senti le truc, hein ? Eh, c'est moi qui dis qu'il fallait checker la statue. Oui, mais... Il est en train de regarder le trou de balle du poisson, alors qu'il fallait regarder la tête. Oui, mais j'ai fait 4, alors que les autres, ils trouvent des trucs, sans faire de jet de dés, aussi, là. En plus, c'est pas évident d'avoir le trou de balle dans un poisson. C'est une sculpture qui est quand même bien sculptée. C'est entre les éclairs et tous les détails. On va voir l'enfer ! On descend ! Allez, on descend ! Donc, vous arrivez dans une salle immense en vieille pierre. La poussière tombe, éclairée par une faible lumière dont l'origine vous est inconnue. Sur les murs, d'immenses gravures représentant Athlène dans le royaume des songes. La salle est imposante, impérieuse, malgré la simplicité de son architecture. Un alignement de colonnes, toutes marquées du symbole de la Lune en croissant, forme une allée au-dessus des voûtes. À ce moment-là, vous entendez au fond de la salle, près d'une immense statue représentant Athlène, un cri. Un cri de frayeur absolu. Un cri de jeune homme. Perseillez d'ailleurs des formes au fond de la salle. Une capuche noire au sol est entourée de deux formes humanoïdes se penchant vers elle. Oh mon Dieu ! Que faites-vous ? On est genre, on voit bien, on voit pas bien ? Tu discernes des formes humanoïdes, c'est un peu loin. D'accord, mais je veux dire, il y a des torches, il y a de la... devant vous, tout au fond de la salle, qui est assez grande, qui est assez impérieuse. Il y a justement... Et on peut pas dire juste bonjour ? Mais arrête ! Qu'est-ce que tu avances une idée comme ça aussi ? Eh ben, on avance, on peut... On avance tranquille ! Donc, tu cours, toi, tu veux te diriger vers le bruit, c'est ça ? Ouais. Moi, je propose qu'on reste assez unis, quand même. Mais oui, tranquille. Ben oui, on y va, non ? Donc, vous courez jusqu'à peu près à la moitié de la salle, et là, vous voyez un petit peu mieux les formes. Donc, j'ai un qui est devant, avec Nimeria et Nostra. Vous allez tous les trois me faire un G de perception. Putain, c'est dur, hein ? Perception... Ça me fait 8 au total. 8 au total, d'accord. Ah, 19 plus. Bon, OK. Perception, 4. Et Nimeria ? Vous, vous êtes dans le feu de l'action, Nostra et Nimeria, vous courez, vous êtes alertés par le cri, vous avez plutôt, en fait, la présence de vous dire, il y a un danger, il faut qu'on aille vers l'avant, alors que toi, tu as pris le temps, peut-être, les habitudes de ton passé de rôdeur, de regarder un petit peu la menace, de voir quel est le danger, et tu vois ces êtres humanoïdes, donc, qui sont en train de se pencher sur cet enfant que vous devinez, que tu devines être ZIH, et tu vois que les corps, ils ont une couleur très, très pâle, tu vois énormément de chair apparente, putrifiée, et tu les entends, gouronner, bon, vivant, vivant. Ce sont des personnes âgées. Ouais. Exactement. Échappé d'une maison de service de gératologie. C'est le public de Michel Drucker. Donc, voilà, vous êtes là, donc, tu vois ces créatures, tu reconnais, effectivement, que c'est du mort-vivant. Ok. Tu peux nous balancer l'info. Voilà. Combat ? Mort-vivant, combat. Turn order, alors. Donc, on va, vous allez lancer votre jet d'initiative. C'est le 20 aussi, hein. C'est ça, plus ton plus initiative. Un plus deux. Trois. Allez, pas près de jouer. Mais t'as fait un, donc t'as fait un échec. Ah, j'ai même fait un en plus. Non, mais il n'y a pas d'échec critique sur l'initiative. Onze, onze plus deux, treize. Ça me fait huit. Nimeria. Allez, dix-huit, vous étiez à dix-huit. Dix-huit plus ton bonus initiative. Un, dix-neuf. Dix-neuf, très bien. Et Nino ? Quoi, moi ? J'ai rien demandé, moi, je suis à l'arrière. Eh ben. Quinze. Plus trois. Dix-huit, ouais, t'as rien. Tu veux pas y rester longtemps ? Nimeria, qu'est-ce que tu veux faire ? Fouet épineux, du coup. Fouet épineux. Alors, il faut que tu te déplaces pour être au... Alors, à peu près à neuf mètres de lui, au moins. Donc, neuf mètres, c'est six cases. Donc, toi, tu peux te déplacer de six cases. T'as neuf mètres de vitesse, c'est ça ? Eh ben, c'est bien, toi. C'est bon. Voilà, donc là, tu peux faire fouet épineux, complètement. Donc, fouet épineux, tu vas me faire ton jet de force. Donc, c'est un des vins. Quoi, t'es quoi ? Coup. Tu mets si près, si tu peux frapper de plus loin. Six, tu fais ? Ouais. C'est pas, non. Tu ne réussis pas à toucher le zombie. Ton fouet vient claquer juste à côté. Six. Tu viens de t'a toucher juste à côté, mais tu n'as pas réussi à l'avoir, malheureusement. Donc, tu as fait ton déplacement, tu as fait ton action, tu as fini ton tour de jeu. C'est donc au tour du zombie le plus à gauche. Je n'ai jamais fait ça, moi. Le zombie le plus à gauche. Le zombie le plus à gauche va attaquer... C'est pas tout ! Non, c'est Hidalgo. Le zombie à votre gauche va donc attaquer le jeune enfant. Ah, merde. Il ne se concentre pas sur nous. Il ne vous a pas vu encore ? Bah oui, l'autre, elle a juste claqué son... Ça fait du bruit, quand même. Il le défonce, il est mort. Non, non, il... Il rate son cou. Il est trop lent comme ça. Il ne sait pas exactement l'enfant, ça a eu la réaction de se taire. Et en fait, le zombie le perçoit mal. Il ne le touche pas. Ouais, ouais, bah ouais. Il a oublié d'ouvrir les yeux, ça demande trop d'effort. C'est au tour de... De moi. Non. Ah bon ? Non, 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 c'est au tour de... Oui, si, c'est au tour de Nino, pardon. Pardon. Moi, j'ai la dague. Ah, mais là, je peux utiliser mon arc, peut-être ? Complètement. Comme ça, je n'ai pas besoin d'être très... Essaye de faire en sorte que tu n'aies personne devant toi, mais oui, tu peux utiliser... Et passez-vous avant. Oui. Moi, je peux avancer. Passer entre les deux, là. J'ai 7,5 ans de... Je peux faire. Là, en ligne droite, tu peux avoir celui qui est à droite, sans problème. Voilà, c'est très bien. On ne va même pas bouger pour l'instant. Donc, tu me fais un des 20 auquel tu me rajoutes ton bonus d'attaque à l'arc. 20. 20 ? Réussite critique ? Réussite critique ? Oui. OK. Alors, en combat, là... Attendez, ce coup-ci, quand même, je veux dire, à chaque fois que j'ai demandé, 1. C'est beau. Ça marche. Donc, en combat, la réussite critique, en fait, tu doubles tes dégâts. Ton jet de dégâts, tu le doubles. Et en plus de ça, tu as un petit avantage, un petit bonus que je vais te donner. Donc, tu vas me faire ton jet de dégâts, déjà. Tu as lancé le dé, et c'est le bonus du dé qui sera doublé. Par exemple, si tu fais 4, ça fera 8 points de dégâts, et après, tu rajoutes ton bonus d'attaque. Là. Z. Non, 2. 2, donc ça fait 4 de dégâts, plus ton bonus. C'est un des 6 plus combien ? 2. Donc, on avait 4, ça fait 6 points de dégâts. Tu infliges 6 points de dégâts aux zombies. C'est bien. Donc, tu lui fais une très, très bonne... Tu lui lances une flèche qui vient arriver dans le dos. La flèche a tellement de puissance que le zombie tombe devant lui. Il tombe, il perd l'équilibre, et il se renverse sur le jeune homme devant lui. Génial. Mais il est par terre. Mais en plus, c'est un peu bête, parce qu'il faut leur couper la tête aux zombies. Alors, oublie tes connaissances des zombies, ça varie selon les univers. Ah bon. Ah bon. Ah ben, on n'est pas dans la merde. C'est au tour du jeune homme. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, donc le jeune homme se retrouve avec un zombie sur lui. Il va essayer de faire un jet de force pour se dépatouiller et se dégager de ça. Il réussit. Il réussit, vous voyez. Alors, vous soupçonnez qu'il y a eu un petit peu de magie là-dedans, parce que vous voyez le jeune homme essayer de pousser le zombie qui est sur lui. Et vous voyez que le zombie part anormalement loin. Voilà. Il est repoussé par là-bas et le jeune en profite pour se relever. Donc, il est juste debout. Il n'a pas réussi à s'échapper. Il s'est juste relevé. Mais il est debout maintenant. Ok. Mais il faut le bloquer. Il va se barrer, lui. C'est au tour du deuxième zombie. Il n'est pas joué, le deuxième. Celui qui, justement, vient de se faire propulser. Donc, lui, il est à terre. Il profite juste de son action pour se relever. Et il ne peut pas faire autre chose. Donc, c'est au tour d'Alienor. Alors. Donc, je me mets là. Voilà. Hop. Et là, je peux faire un rayon de givre sur... Tu peux encore te dépasser de deux cases. Ah. Eh bien, je le mets là. Si tu le souhaites, tu n'es pas obligé. Et je fais un rayon de givre sur le zombie qui est le plus... À gauche. Oui, voilà. C'est ça ? Ok. Donc, rayon de givre, ton attaque à distance avec un sort. Donc, c'est un des 20 plus ton bonus d'intelligence. Alors, le dé 20. 20. Boum. Allez, les nains sont dans la place. Ouais. Alors, tu me fais ton jet de dégâts. Et tu doubles le dé. Les nains contre les zombies. Je ne sais pas, ça se trouve, je fais 1. Ouais. 5. 5, ça fait 10 points de dégâts. Donc, tu... L'incantation, rappelle-moi cette magnifique incantation. Heureusement qu'il y a fin d'us. Fin d'us. Je crois qu'elle a changé entre temps, mais ouais, d'accord. Parce que je me suis améliorée. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que tu es une machine critique, effectivement. Là, ça renvoie, là. Tu sens Ostar qui, à ce moment-là, a faim. Ouais. Tu te donnes un petit coup de puissance. Tu sens Ostar avec toi en train de balancer ton rayon de givre. Ouais. Qui ne rappelle pas un certain manga. Avec un truc perfil. Peu connu. Peu connu. Bref. Et tu balances ton rayon de givre qui vient percuter complètement le zombie. On a dit 10 points de dégâts, c'est ça ? Ouais. Ok. Donc, tu ne le tues pas. Mais par contre, l'effet du gel est bien plus puissant que tu avais espéré. Tu vois qu'il est complètement glacé sur place. Qu'il ne peut même plus bouger. Il est immobilisé. Cool. Oh, c'est beau. D'où fin d'us. Un petit bâtonnet de poisson. Un petit bâtonnet de mort-vive. Fin d'us, placement de produit, bonjour. S'il veut nous financer. Je ne sais même pas si ça existe encore, fin d'us. Alors, fin d'us, actuellement, on fait à peu près 40 vues. Un petit financement. On n'est pas contre, vraiment. Voilà. Je peux en placer d'autres. J'ai plein de sorts. Donc, le zombie est complètement gelé. Tu as bien réussi ton action. Tu te sens fier de réaliser que ta connaissance magique est à ce point développée. Mais on ne va pas y passer 4 heures. Donc, c'est au tour de... Tu ne l'as pas tué, quand même. Non, il est gelé. Nostra, c'est au tour. Nostra n'ira pas à nous. C'est moi, c'est moi. Allez, tu le... Allez, fight. Donc, tu te mets au corps à corps du zombie qui est à terre. Et que fais-tu ? Eh bien, je lui mets un gros coup de rapière. Je ne peux pas taper plus fort qu'avec la rapière. Tu peux me faire un coup simple, mais tu as un avantage, ceci dit, comme parce que vous êtes à 2 à l'encadrer. Ah, allez, c'est parti. La double. 7. Est-ce qu'on va réussir à dépasser 10 ou pas, là, à un moment donné ? Non, 7. 7 plus ton bonus d'attaque. 5, donc ça fait 14. 14 G. Eh bien, c'est suffisant pour toucher. Tu peux me faire ton jet de dégâts. Pourquoi je dis 14 ? Ça n'a pas dit tout 14, ça fait 11. 7 et 5 ? Non, ça fait 12. Ça fait 12. C'est bien, heureusement que je suis là. On a des mathématiciens en voie à salle. Et donc, maintenant, on fait un jet de 8. Regarde, on ne sait pas faire 7 plus 5. C'était pour voir, est-ce que chez vous, vous aviez la bonne réponse ? Des chiffres et des... Tapez 1 pour avoir... Donc, ça fait... Le compte est bon. 3. Plus 3. Ça fait 6. Enfin, je crois. On n'est plus sûr de rien. Donnez-nous les réponses dans les commentaires, s'il vous plaît. Aidez ces gens. S'il y a un prof de maths, il peut venir en tant qu'assistant pour faire des gouttes. Donc, tu viens planter de ta rapière le zombie qui tourne la tête lentement vers toi et qui te fait... Ah ouais, ok. D'accord. Ah aussi long que ça, quand même. Ah ouais, ça prend du temps. Du coup, on lui a quand même fait au total quoi. Parce que le zombie, on ne le comprend pas bien, mais c'est bavard quand même. Ah ouais. Je ne dirais pas. Donc, au total, on lui a fait combien ? 12 points de dégâts, lui ? Toi, tu fais tes calculs dans ta tête, j'en ai un à foutre. Ok. Bon, 12 points de dégâts, il n'est toujours pas mort. Ah ouais, costaud le mec. Donc, c'est au tour de... Le gourdin. Le gourdin. Le gourdin. Le gourdin. Le gourdin. Allez, sors-nous ton gros gourdin. Je vais aller sur lui de gauche, là-haut. Ben, j'attaque avec mes deux armes, du coup. Ben, quoi, un coup de gourdin, un coup de hache. On écrase et on tranche. Allez. Donc, pour le gourdin qui est en main droite, c'est bonus maximum. Et pour l'autre, c'est le bonus maximum. C'est l'autre. Ça marche. Alors, le gourdin. 16 plus 5, 21. Et l'autre. 7 plus 3. 19. Tu es ici à toucher avec les deux armes. Il n'y a aucun souci. Donc, tu commences par ton G avec le gourdin, s'il te plaît. Donc, c'est dégâts max, le gourdin. 1 plus 2. Ouais, plus 2. Ok. Et avec la deuxième arme ? 1. Plus 3. 4. Donc, tu arrives, tu viens donner un coup de gourdin. Où est-ce que tu tapes avec le gourdin ? Sur le crâne. Sur le crâne, d'accord. Tu tapes avec un coup de gourdin, mais tu sais, le zombie que tu as en face de toi a un petit peu le côté un peu visqueux, la chair apparente. Ton gourdin, il te glisse un peu dessus. Comme ça, tu as un bout de cervelle qui vient s'écraser un peu plus loin. Et avec la hachette, tu tapes où ? Sur les pieds. Sur le... C'est un danseur. C'est pour ça que tu es fait 1 et 1. C'est de la capoeira. C'est plus... Donc, tu lui vises le pied, mais manque de chance, en fait, le bout de cervelle l'avait un peu déséquilibré. Il a levé le pied, tu lui as juste raclé les peaux mortes sous le pied. Donc, on pourra se servir pour faire une soupe. Ok. Et c'est le retour de... De Nymeria. C'est déjà moi ? Allez, finis-le, finis-le. Oui, il faut le finir. 19. Pour attaquer, qu'est-ce que tu fais exactement ? Ah bah ouais, non, mais là, j'attaque et puis alors cette fois, le fouet... Tu attaques avec le fouet épineux ? Non, 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 bâton, là. Bâton, au corps, au corps, et donc tu attaques le zombie qui a ton corps à corps, c'est ça ? Yes. Ok, vas-y, très bien. 19, du coup. Donc, tu as fait 19, tu me fais le jet de dégâts. Tu le tenais à une main ou à deux mains, ton bâton ? À deux mains. À trois mains. Fais-moi le jet de dégâts, maintenant. Et donc, je fais avec mon dé de 8, c'est ça ? Je sais pas, tu as créé un dé6 ou un dé8, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu fais avec le dé8, ouais. Ok. Il n'y a pas un dé de 9. C'est celui-là. Cinq. Cinq plus ? Deux. Sept. C'est bien. C'est bien. C'est bien ? Euh... c'est bien, mais... Mais le zombie, donc tu viens lui mettre un gros coup de bâton, tu entends des bruits d'eau craquer sous le bâton. Du coup, mais il était en train de faire un petit dialogue avec Nostra, il se retourne vers toi et il fait... Euh... Encore ? Encore. Sauf que le matin, il y a... Parce que c'est son tour. Oh, le bâton. Salaud, avec tout ce qu'on lui a mis... Mais il n'était pas gelé là, celui-là ? Non, c'est pas son tour, c'est pas le tour de celui-là. Non, non, donc c'est pas son tour, c'est au tour de l'autre qui est à côté de... Hum. Donc, hum, tu lui as un peu scalpé des deux côtés. Donc, il va faire un jet de sauvegarde de constitution pour savoir si... Si il dégèle. Dégèle. Donc, il réussit à se dégeler. Et donc, il peut attaquer. Ah, direct, direct. Il se dégèle et attaquer. Ouais, c'est ça. Tu as combien de classe d'armure, s'il te plaît ? 16. Il te touche. Et il t'inflige. Oh, non. Tu vas mourir. Un point de dégâts. Deux points de dégâts. Ça va. T'as pas trop mal ? Il t'inflige des points de dégâts. Le cou est un peu mou. Tu as fait manger une mandale de zombie, quoi. Ouais, j'avoue. Oh, il a mangé. Il a... Caressé une mandale de zombie, là. Tu t'es fait caresser par un zombie, mon pote. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Je me suis fait tâter le gourdin. Tu t'es fait tâter le gourdin par un zombie, quoi. Tout, c'est autour du peu de Ziahch du jeune. Ah oui. Donc, Ziahch, lui, maintenant, qu'il a réussi à se dégager du zombie, que l'autre zombie est un petit peu captivé par la peau verte de Honda. Il va essayer de s'en aller, enfin, en tout cas, de se cacher un petit peu. Et vous voyez qu'il vient se cacher derrière le brasero qui est là, qui est étrange. Il ne nous aide pas. Il se cache derrière le brasero et vous voyez qu'il se fait tout petit, vraiment tout petit. Il n'a pas envie de se frotter à ces créatures-là. Très bien. C'est autour de l'autre zombie, celui qui est à côté de Nimeria, cette fois. Alors, qui c'est qu'il va attaquer ? Il va attaquer Nino. Pourquoi ? Parce que j'ai tiré au dé. C'est arbitraire, c'est aléatoire. Il n'aime pas ta gueule, c'est ça que tu voulais entendre. Mais il est loin, comment il fait pour l'attaquer ? Non, je ne peux pas. Ah non, pardon, Nostra, Nostra. Ah, comment ça ? Quoi ? J'ai lu Nino, pardon. Merci, merci. Solidarité des nains. T'avais dit Nino. Nino est trop loin. T'avais dit Nino. C'est syndicaliste. Alors, tu as combien de classe armure, s'il te plaît ? Tu es 77. Non, vraiment. Je n'ai pas failli les personnages, je peux aller chercher. 14. 14, il te touche. Ouh, là, tu vas te faire sa telle la rapide. Et il t'inflige 5 points de dégâts. Donc là, la baffe pique un peu plus. Mais j'espère qu'on peut les rattraper. Mais ils sont parpachons, en fait. Ah ouais, plus de la moitié de ma vie. J'en prends une deuxième, tu mords. T'as combien ? Ah non, d'accord. Ne dis pas, ne dis pas. T'as pas le droit de dire. Non, mais recule. Bon. C'est au tour de... Aliénor. Ah, ok, alors. Parce que là, moi, je pense que je m'envoyais les mains brûlantes. Oui, c'est bien. Alors, les mains brûlantes touchent les alliés, je répète. T'as rien compris. Oui, mais sur un con. Si j'avance... Ah, après, tu peux te déplacer, bien sûr. Voilà, donc si j'avance, genre que je me mets là, si je me mets là, c'est bon. Ouais. Tu touches que lui. Non, moi, je vais en prendre pas la gueule. Non, là, c'est bon. Non, non, là, tu touches que juste. Là, on est bon, là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, allez, j'envoie les mains... Putain, il me faut un slogan pour celui-là aussi. Donc, Aliénor, tu invoques ton dieu pour t'aider à réussir ton jet de mains brûlantes. Tu balances les flammes. Je balance la sauce. Les flammes de l'enfer ! Voilà. Voilà, très bien. Et le zombie réussit un peu à esquiver tes flammes. Il va prendre moitié moins de dégâts, c'est ça ? Donc, tu me fais 3d6, tu lances 3d6 et tu divises par deux. Ça te tabasse, ça, quand même. 1, 4, 6, 11, divisé par 2, on réduit à l'inférieur. 5. Donc, il prend 5 points de dégâts et j'ai l'honneur de te dire que, malgré tout, le zombie tombe à terre. Ah, enfin ! Il est à terre, il est pas mort. On va arriver à... Enfin, vous le pensez... Il va mourir de faim, vous savez. Putain, il va se relever. Salaud. C'est un zombie, de toute façon, on ne me met trop sûr quand il meurt. Après Aliénor, c'est au tour de Nostra. Mais là, qu'il est à terre, tu peux reculer un peu quand même. Bah ouais, moi j'aimerais bien jouer le gamin. T'as joué ou pas, Nino ? Bah, je crois pas. Non, ça fait longtemps que t'as pas joué, on t'a oublié, Nino. Bah ouais, c'était bien que j'ai pas joué, moi. Il jouait avant Aliénor. Donc, je t'ai oublié, donc c'est au tour de Nino. Donc, Nino, tu étais un petit peu en train de regarder les colonnes autour de toi, et tu te dis, il faut peut-être que j'attaque. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je bouge juste d'un petit carré comme ça, et je vais lui renvoyer une flèche dans la gueule. Ok, donc tu me fais ton 1 des 20 plus ton bonus d'attaque à l'arc. 14 plus 4. Donc 18, tu réussis à toucher, et je te laisse maintenant me faire les jets de dégâts. Et on est sur du 2. 2 plus... 2. Donc tu as fait 4 points de dégâts, tu vois le zombie qui tombe au sol, et vous avez vaincu les zombies. Ah, l'enfant. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il se fait ? Vous avez vaincu les zombies. Mais l'autre, il est mort aussi. Ouais. En fait, tu as dit qu'il était à terre, moi j'ai pas compris qu'il était mort. Il est tombé à terre suite à l'attaque. Ah, je l'ai pas compris. Ah, bah voilà, very well. Eh bah, on chope le gamin, et on sort de là, non ? Bah, on va d'abord voir s'il va bien. Ok, donc qui va voir le gamin ? Celui qui est le plus près, là, c'est... C'est... Je vais lui faire peur. Donc, je te laisse se déplacer vers l'enfant. Hop là. Au moment où tu passes à côté du zombie, il se relève. Donc, oui, tu te prends une attaque de zombie. Et tu prends 7 points de dégâts. Mais là, il est mort. Non, il me reste 2. Donc, il t'a vraiment allumé. Tu vois qu'il est au sol. Il t'a en fait pris avec la main. Il t'a arraché les ongles. T'ont fracassé tout l'arrière des fils. Il est en train d'essayer de ramper vers toi, comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Je te laisse une action. Bah, je vais lui mettre un coup de gourdin. Allez, un des 20. Fais-moi un petit échec critique. Allez, vas-y. Fais-le défoncer. 19. Tu réussis, fais-moi les dégâts. C'est le gourdin, c'est 8. Ouais. Allez, mets-lui 8, là. C'est lui. Sèche-le, sèche-le. 4. 4 plus 2, c'est... Je te laisse décrire la scène. Tu as un zombie qui vient de t'arracher la moitié des cuisses, qui est en train de romper au sol. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends le gourdin. Voilà. Alors, très bien. Tu as éclaté le zombie. Par contre, tu vois Ziach à côté de toi qui est plein de morceaux de cervelle sur le visage. Le gamin, là ? Ouais, l'enfant. Ouais, il a bien mérité. Il sait à quoi s'attendre. Maintenant, je vais lui parler. Je vais lui dire, donne-moi le livre. Allez, vas-y. Je te laisse. Alors, gamin, donne-moi ce livre, là. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je cherchais le sanctuaire d'Atlène. Et... Oh. Apparemment, c'est ici. Ah, c'est bien, ça. Et donc, voilà. Je voulais voir. Apparemment, il y avait des choses importantes. C'était un sanctuaire où personne n'en avait entendu parler. Je voulais voir. Je me suis fait avoir par ces deux créatures. En tout cas, je suis vraiment très, très, très reconnaissant de m'avoir aidé. Pour vous remercier, je vais vous donner sept pierres précieuses que je possède ici. Alors, il te donne, ce sont des topazes. Sept topazes. Donc, tu peux noter que tu as sept topazes avec toi. Ah, mais à lui seulement. Eh oui. Ah, 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 ah. Oui, il allait partir. On commence à faire les poches. Mais attendez, attendez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je vais vous donner aussi des objets de ma collection. Je vais faire les poches de mes potes. très bientôt. Je me lancerai la nuit. C'est ça. On prend une chambre commune encore. Exactement. C'est moi qui la paye, les gars. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous donner également une potion de lecture de pensée. Je pense que ça peut vous être utile. Donc, si vous buvez cette potion, vous pouvez lancer le sort détection de pensée. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et je vais également vous offrir un parchemin magique de niveau 4 que vous ne pourrez pas de près d'utiliser. Parce que vous n'êtes pas au niveau 4. Donc, c'est un parchemin qui permet de lancer le sort gardien de la foi. Mais attends, on ne peut pas aussi en savoir un petit peu plus. Tu as l'air de savoir quand même pas mal de choses sur le sanctuaire d'Atlène. Moi, j'ai juste lu le livre que le sanctuaire d'Atlène était ici. Mais je vous avoue que ça a l'air un peu trop dangereux pour moi. Donc, je vais peut-être retourner voir. Mais reste avec nous, gamin. Non, vraiment. On retourne chez ta magicienne. J'ai peut-être besoin un peu de me laver aussi parce que bon. Bon, tu peux nous donner le livre quand même. Oui, si vous voulez. Ah, merci beaucoup. Vous payerez les frais de retard ? Oui, t'inquiète pas, c'est bon. On ne le rentrera pas. On ne le rentrera pas. Quel frais de retard ? On n'a pas de carte de bibliothèque. Je retourne voir ma maîtresse Canem. Je pense que l'aventure, ce n'est pas tout à fait fait pour moi. Ce n'est pas grave. C'est bien d'avoir essayé. Vous voyez le jeune qui s'en va un peu en courant. Un peu en pleurant aussi. Il faut l'avouer. Les émotions étaient peut-être un peu trop fortes pour lui. Et une fois que vous vous retrouvez seul, vous êtes pris d'un sommeil, d'une fatigue. Un peu le temps de fouiller les cadavres des zombies ? Non, 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 non. Le sommeil était bien plus puissant. Le sommeil était bien plus puissant. Plus puissant que mon avidité ? Oui, et surtout que j'ai beaucoup de textes à vous lire. Ah, donc très, très puissant. Très, très puissant. Donc vous vous endormez. Une voix douce et réconfortante s'élève et vous distinguez par transparence le reflet d'un visage ressemblant étrangement à celui de la statue qui était devant vous. Ô compagnie, vous avez trouvé mon hôtel. Je vais pouvoir vous expliquer plus clairement la situation. Je vous ai fait venir car mes pouvoirs sont trop faibles pour vous faire passer de longs messages en dehors de mon sanctuaire. Il est temps de vous éclairer. Imera, déesse de la raison, a détecté en vous le potentiel de héros pouvant sauver notre monde. La situation est grave. Vous le savez, nous autres, les sept dieux, avons été en conflit pendant des millénaires, avant de trouver la paix et de fonder la terre des sept. Mais ce qui est généralement moins su, c'est qu'il existe un huitième dieu. Snorri, le dieu de l'infamie. Il est à l'origine de notre guerre et c'est seulement lorsqu'Imera a réussi à apaiser les dieux que nous nous sommes rendus compte que Snorri nous manipulait depuis le début. Nous, les sept, avons alors décidé de l'évincer du monde matériel et de l'envoyer diriger le monde intangible. Il s'agit d'un monde où nulle lumière ne perce l'obscurité, à un monde où désolation, un monde de destruction, de cauchemar, où se retrouvent les morts qui ont décidé de suivre inconsciemment la doctrine de Snorri. Mais avant d'être banni, Snorri nous a maudits. Il nous a laissés mille ans pour bâtir notre monde. Une fois les mille ans écoulés, notre corps matériel a été détruit, emprisonné, dans des pierres de sang, ne laissant plus que notre psyché veiller sur ce monde. Hélas, notre seule psyché n'est pas suffisante pour garantir la paix et la sécurité sur ce royaume. Et j'ai perçu dans les songes qu'une terrible menace allait s'abattre sur la terre des sept. Snorri a brisé la frontière du monde intangible et s'apprête à s'emparer de celui-ci. Mais vous pouvez encore l'en empêcher, aventurier. Pour cela, il vous faudra retrouver les sept pierres de sang des sept dieux et les ramener ici dans nos sanctuaires. Alors, nous pourrons trouver notre corps et empêcher Snorri d'asseoir sa domination sur le monde. Héros, aidez-nous à sauver notre monde. Je ne sais pas où sont les pierres. Je sais juste que la mienne se situe dans la capitale du territoire d'Imera, dans la ville de Rézonia. Aidez-nous par pitié, aventurier. Le destin du monde est entre vos mains. Hé, je sais que l'histoire vous plaît, mais je vais devoir fermer l'auberge. Les nains sont encore bourrés et je vais devoir prendre trois heures à les chercher. Enfin bon, revenez vendredi prochain. On vous raconte la suite, promets. Sous-titrage Société Radio-Canada